Coucou, c'est votre Lovalva Manan Kongousa. Je fais cette petite vidéo là, où m'adressez aux femmes mariées et aux Tiza Promas. Vous les femmes mariées là, quand vous attrapez votre mari avec une Tiza là, la personne que vous devez frapper, la personne que vous devez blesser, la personne que vous devez vous adresser là, c'est à votre mari, c'est lui qui est le coupable, c'est lui l'irresponsable. Maintenant, quant à vous les Tiza, quand un homme marié vous drague, que vous savez qu'il est marié là, quittez là-bas, retirez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter son dragage, parce que ce n'est pas à Bangla de tout le monde en Mougou, ce n'est pas marié de tout le monde en Chech. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a choquée. Une femme mariée a défiguré le visage d'une fille avec lame, couteau. Elle a balafré André, 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 André pour les bouquilles là. Et Bounambe a pris le bras perdu. Tracé, tracé son visage, gâté son visage partout. L'étranglé même, jusqu'à elle a coupé l'air là-bas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Question, ça s'est passé à Bidjan. Au fait, la fille en question, elle travaillait dans le dépôt de boissons du mari de la fille, de la femme. Donc, elle était comptable. Et le monsieur, il a commencé à tomber femme de la fille, il a commencé à la draguer, à lui faire des cadeaux. Donc, la tante même de la fille lui a dit que, ah, le monsieur, il est marié. Avec les cadeaux qu'il t'envoie, il est en train de te draguer là, il faut quitter là-bas. Enfin, ne veux ton pied là-bas. Donc, un jour, comme la femme a commencé à succionner, elle est partie dans le dépôt là-bas pour trouver la fille. Donc, automatiquement, la fille a appelé son patron pour dire que, ah, monsieur, il y a votre femme qui est venue au dépôt. Et le monsieur, comme il sait que sa femme, elle est lucifère, c'est une sorcière. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a allé faire au dépôt pour qu'elle ne connaît pas là-bas, elle dit que, ah, que je ne sais pas. Donc, un dimanche, la fille appelle maintenant le mari de la femme. Bon, toi, mais tu sais que c'est dimanche. Si tu veux faire les calculs là, il faut attendre lundi quand le monsieur va venir, sachant que tu sais qu'il est marié. Donc, quand il appelait dimanche, elle appelait le mari de la femme dimanche. Le lundi, la femme, elle s'est rendue là-bas au dépôt avec un couteau et puis l'âme. Elle est tombée sur la fille pendant que la fille, elle était en train de recevoir des clients. Tombée sur la fille, elle commençait à la frapper, la barafer, déchirée partout, défigurée, l'étranglée à cause des bangalas. À cause des bangalas, ils vont vous tuer cadeau. Il y a beaucoup de hommes célibataires, il y a beaucoup de jeunes qui sont célibataires. Mais à cause des bangalas, ils vont vous tuer cadeau. Voilà, elle a défiguré la fille, elle a gâté sa vie comme ça.